... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission en ligne qui reçoit aujourd'hui Momodou Bachir Kanouté. Il est le coordonnateur d'Inda Ecopop. Monsieur Kanouté, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission en ligne. Bonjour et merci d'être venu nous voir. Alors, la structure dont vous avez en charge de diriger agit pour l'émergence des collectivités territoriales africaines prospères, équitables, inclusives, mais également respectueuses des droits humains et gérées d'une façon respectueuse, respectable, mais également responsable. Ce mot suffisait-il pour définir les différents rôles d'Inda Ecopop ? Absolument, vous avez vraiment touché du doigt les différents aspects sur lesquels notre organisation intervient et ce, depuis sa naissance. On a fêté nos 25 ans il y a 3 ans, donc l'organisation est née en 91. Et c'est vrai que depuis sa naissance, notre vision était d'agir pour l'émergence de villes durables. Et quand on dit villes durables, c'est des villes qui sont gérées de manière responsable, des villes qui sont gérées avec la participation totale des communautés, des populations et des différents acteurs qui y sont, des villes qui respectent les droits humains, et quand on dit droits humains, c'est tout ce qui est droits sociaux, économiques et culturels, des droits politiques aussi. Mais c'est des villes aussi qui parviennent à mobiliser des ressources pour prendre en charge la demande sociale qui est exprimée par les communautés et par les populations qui y vivent. Et donc, quand on dit « nous, des villes durables », c'est l'ensemble de ces différents paramètres qu'il faut prendre en charge. Et depuis 91, à la naissance de l'organisation, ces différents aspects, nous les mettons en branle. Il faut dire qu'on est au Sénégal, c'est le siège de l'organisation, mais notre action porte sur 17 pays d'Afrique. Et bon, jusqu'en Haïti, vous verrez certaines images de notre intervention en Haïti, bien sûr avant la crise qu'il y a eu, et sinon, l'essentiel des actions, c'est en Afrique. Absolument, tout à fait. Alors, le prétexte de cette émission, faudrait-il rappeler, s'inscrit en droite ligne des préparatifs de l'organisation de la deuxième édition du prix de l'excellence du leadership local dont vous avez institué depuis l'année dernière et dont vous avez la charge également de présider le comité de pilotage. Alors d'abord, dites-nous, le bien fondé d'un tel prix et quels sont les objectifs recherchés ? Très bien. Alors le prix, il faut dire que ça s'inscrit dans les orientations des chefs d'État. Les chefs d'État réunis en sommet à l'Union africaine avaient retenu dans la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation qu'il fallait que chaque année, les États partis, ce qu'ils appellent les États partis, c'est les différents États qui composent l'Union, que donc ces États partis agissent sur deux leviers. Le premier, c'est que ces États partis puissent célébrer chaque année la journée africaine de la décentralisation. Vous avez suivi dans l'actualité que le chef d'État a retenu que le 10 octobre de chaque année, le Sénégal allait célébrer cette journée. Et le deuxième pilier tout aussi important, c'était que les chefs d'État avaient retenu que les États aussi devaient retenir un système pour primer l'excellence, primer l'innovation dans un contexte où la décentralisation en Afrique rencontre d'un nombre de difficultés, qu'il fallait primer l'excellence là où il y a des innovations ou des bonnes pratiques. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avions organisé l'année dernière la première édition du prix d'excellence, qui avait connu l'année dernière un franc succès. Et donc, ça a été présidé par le gouvernement, notamment le ministre en charge des collectivités, et qui avait dans son allocution de clôture dit que le gouvernement inscrivait cette activité dans l'agenda national, et que ça devait s'organiser chaque année. Donc, cette année, on a conduit la deuxième édition, qui a été lancée le 26 juillet, et qui a permis cette année de cibler trois catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est les collectivités territoriales. Le prix s'adresse aux collectivités territoriales, qui ont des bonnes pratiques, qui ont des innovations dans différents domaines. Le prix s'adresse aussi à vos confrères, après, puisque vous êtes les journalistes et les communicants, puisque vous êtes des acteurs incontournables de la décentralisation, en faisant remonter l'information de ce qui se passe dans les territoires. Mais le prix s'adresse aussi aux chercheurs. L'ambition, en le faisant, c'est de faire en sorte que la communauté scientifique puisse être plus orientée vers les besoins et les préoccupations des populations, puisque nous sommes conscients qu'il y a des difficultés que nous, l'organisation de la société civile, nous rencontrons, mais aussi que l'État rencontre, pour lesquelles il n'y a que la recherche qui permettra de faire émerger les bonnes solutions. Donc, on a dit, comme c'est des acteurs incontournables de ce processus, là où il y a des bonnes questions de recherche qui sont portées par des doctorants ou par des anciens chercheurs, on pourra les identifier et les primer. Et donc, c'est dans ce cadre que le prix a été lancé. Et cette année, on a eu, pour faire le panorama, 125 soumissions portées par les collectivités. Comparé à l'année dernière, on était à 82. Donc, cette année, il y a eu 125 collectivités qui ont soumis, aussi bien des communes que des départements. On a eu, pour la presse, 16 soumissions. L'année dernière, on était à 3, 7 soumissions. Donc, c'est passé presque du simple double. On a eu 12 chercheurs. L'année dernière, on était à 3. Donc, c'est passé presque du simple à multiplier par 4. Donc, cela voudrait dire que du point de vue quantitatif, il y a eu un saut important qu'il faut saluer. Alors, du point de vue qualitatif aussi, le comité scientifique s'est réuni et a analysé. Et je dois dire que les soumissions qu'on a reçues, c'est des soumissions de très bonne qualité. Le comité, pendant 72 heures à travail, pour bien analyser toutes les soumissions qu'on a reçues et identifier les 30 meilleures, à raison de 5 par catégorie. Et ça a été 3 jours difficiles, parce qu'il fallait vraiment analyser en profondeur, voir où est l'innovation, où est la durabilité de tout ce qui a été proposé, et identifier en définitive les 30 meilleures des soumissions qui devront passer à leur deuxième état. Je devrais dire et surtout féliciter toutes les collectivités qui y ont soumis, les journalistes qui y ont soumis et les chercheurs qui y ont soumis, parce que je pense que c'est le premier niveau de filtre. Pour dire, je vais me présenter au prix d'excellence du leadership local, il faut déjà avoir quelque chose, une innovation ou une bonne pratique à soumettre. Et donc, il est clair que tous ceux qui n'ont pas pu soumettre, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas quelque chose à documenter, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas des bonnes pratiques qu'ils jugent nécessaires de présenter. Et donc, ceux qui ont soumis les 125 pour les collectivités, les 16 pour les journalistes, communicants, et les 12 chercheurs, nous les félicitons. Et nous félicitons aussi ceux qui ont été retenus pour passer à la deuxième étape, c'est la conférence d'apprentissage qui se tiendra à partir du 21 et du 22 novembre au Grand Théâtre National. Tout à fait. Alors, parmi ces catégories qui sont ciblées, figurent les élus locaux. Alors, qu'encouragez-vous à travers ce prix décerné à ces élus ? Alors, ce que nous encourageons, c'est que nous souhaitons les pousser à faire des sauts qualités dans six aspects. Le premier, c'est l'acte 3 de la décentralisation et surtout le nouveau code, je dis nouveau, mais c'est l'ancien code qui a été adopté il y a deux ou trois ans, a élevé la participation citoyenne au même niveau que la libre administration. C'est vrai que par le passé, on parlait de la libre administration des collectivités territoriales. Maintenant, on dit que la libre administration est la participation citoyenne. Nous disons, s'il y a des collectivités qui ont des bonnes pratiques ou qui ont des innovations dans ce domaine, c'est important qu'on puisse les identifier et qu'on puisse les donner en modèle. Donc, ça, c'est le premier aspect sur lequel nous souhaitons que les collectivités documentent et présentent ce qu'ils ont comme bonnes pratiques ou innovations. Deuxième aspect, c'est qu'on parle beaucoup de bonne gouvernance. On parle beaucoup de faire des avancées sur la démocratie. Et donc, là, nous cherchons à identifier et à primer les meilleures pratiques d'innovation en matière de transparence et de rénovabilité. Vous savez que l'argent public est géré par les élus. Ils ont été élus pendant cinq ans et c'est à eux de gérer les ressources qui leur sont transférées. Et dans ce cadre, c'est important qu'ils se disent nous gérons pour les autres et qu'ils puissent mettre en place des mécanismes pour avoir ce que je peux appeler des maisons de vitres. Notamment que la collectivité puisse être transparente, mais que la collectivité puisse mettre en place aussi des dynamiques, des mécanismes et des outils pour rendre compte, l'obligation de rendre compte de ce qu'on appelle la rénovabilité. Troisième élément que nous cherchons dans les collectivités, c'est l'efficacité et l'efficience budgétaire. En gros, de quoi s'agit-il ? Si on regarde aujourd'hui les budgets des collectivités, on se rend compte qu'une bonne partie des ressources est orientée vers le fonctionnement. Et, disons, jusqu'à 15-20% des ressources vers l'investissement. Ce n'est pas bon, ce rapport n'est pas bon. Il faut aller vers un meilleur équilibrage pour avoir, si on ne peut pas avoir 50-50%, qu'une bonne partie des ressources, jusqu'à 20-30-40%, puisse être orientée vers l'investissement. Puisqu'on est conscient que c'est l'investissement qui prend en charge la demande sociale. Et quand on est demande sociale, c'est les droits des citoyens qui vivent dans la ville et qui ont droit à l'éducation, à la santé, etc. Et donc, c'est le budget d'investissement qui permet de prendre cela en charge. Donc, si nous voyons dans les collectivités des communes qui parviennent, des communes ou des départements qui parviennent à mettre en place des mécanismes, des outils ou des approches pour réorienter plus de ressources vers l'investissement, nous les identifions et nous les primons. La quatrième catégorie que nous cherchons à primer, c'est les communes qui ont des mécanismes de solidarité. On voit que dans les villes, il y a une bonne frange des populations souvent qui sont laissées en rate. Mais la solidarité doit se manifester dans ce sens. La solidarité notamment par les ressources publiques. Je ne parle pas des ressources privées, mais les ressources publiques doivent permettre de prendre en charge ces communautés ou ces groupes vulnérables ou même ces quartiers vulnérables ou quartiers qui sont précaires. Aujourd'hui, quand on parcourt Dakar, on se rend compte que dans plusieurs quartiers, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'eau potable, les routes sont mauvaises, la mobilité est difficile, l'environnement est difficile, l'assainissement est dans un état non descriptif. Ces quartiers-là reçoivent des gens qui y habitent et qui sont dans une situation de précarité souvent extrême. L'argent public doit permettre de prendre en charge ces communautés-là. Donc, si nous voyons là aussi des collectivités territoriales qui, par leur mécanisme, par leur pratique, parviennent à prendre en charge ces groupes vulnérables, que ce soit des handicapés, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, nous cherchons à les identifier et les primer. Et la cinquième catégorie, c'est tout ce qui est lié à l'inclusion, l'égalité et l'équité. Vous voyez, on dit qu'il faut souvent mettre en place des mécanismes participatifs, ça ne suffit pas. La participation doit impliquer une inclusion de l'ensemble des acteurs qui sont dans la ville. Qui sont ces acteurs ? Comment on les met en place ? Notamment, vous voyez, dans le nouveau code, on a parlé de l'émergence des conseils de quartier, qui sont aussi des espaces où se forme la citoyenneté, où se met en branle la citoyenneté. Et donc, ces approches inclusives, nous cherchons à les identifier et à les primer. Et notamment, c'est des approches aussi qui permettent de prendre en charge la justice sociale, notamment l'équité entre les citoyens et une maire justice sociale. Et la dernière catégorie, c'est un peu lié à la territorialisation des politiques publiques. Vous savez que nos États prennent beaucoup d'engagement. Et souvent, ces engagements sont pris par les États, mais doivent être appliqués dans les territoires, dans les départements, dans les villes, dans les communes. Et c'est les engagements internationaux, notamment liés avec les objets de développement durable, qui ont été adoptés en 2015. C'est l'agenda climat qui a été adopté et qui interpelle les États, mais qui interpelle aussi les communautés, qui interpelle les communes et les collectivités territoriales. C'est aujourd'hui, c'est aussi les programmes nationaux. Il faut dire que nos États prennent souvent des engagements. Ils signent beaucoup de protocoles à l'échelle internationale. Je prends le cas des objets de développement durable, qui ont été adoptés par les chefs d'État en 2015, réunis en sommet aux Nations Unies. Et je parle aussi de l'agenda climat, depuis la COP21 qui s'est tenue à Paris, où les États ont dit que c'est important d'agir pour l'agenda climat. Ces agendas qui sont pris au niveau national doivent être mis en oeuvre au niveau des territoires. Alors, comment les collectivités vont se l'approprier et vont mettre en oeuvre des... Vous entendez parler dans le langage aujourd'hui, on parle de plus en plus de la territorialisation des ODD, on parle de la territorialisation de l'agenda climat. Donc, comment les communes se l'approprient et le mettre en oeuvre dans des actions locales, dans les territoires, mais aussi dans les programmes nationaux. L'État a identifié un certain nombre de programmes, qui sont les programmes phares du gouvernement, et pour lesquels le chef d'État a souvent rappelé cela, comment les collectivités, les maires et les départements se l'approprient et le traduisent en politique locale. Je parle de, notamment, il a dit récemment, zéro déchet. Là, c'est une politique, la CMI, qui est une maladie universelle. L'agenda pour les enfants et les jeunes, notamment en matière d'emploi, zéro bidonville, qui est aussi... Donc, il y a un ensemble de politiques que l'État prend et qui doivent être mis en oeuvre dans les territoires. Donc, comment les communes, les maires, les présidents des départements se l'approprient et le traduisent dans des actions locales. Donc, voilà, si nous voyons là aussi des initiatives, des bonnes pratiques et des innovations mises en oeuvre par les collectivités territoriales, nous les identifions et nous les prémons. En donnant des prix à ces six catégories, ce que nous cherchons, c'est aussi dire que, malgré les difficultés qu'il y a dans la décentralisation, il y a quand même des bonnes pratiques, des innovations et de la créativité qui se fait au niveau des territoires. Et ceux qui sont les champions, qui portent ces initiatives-là, ces innovations-là, nous les identifions et nous les offrons en modèle. Vous savez que l'éducation par le modèle est très importante en Afrique. On peut apprendre à l'école, mais on peut apprendre aussi par les autres. Et donc, ces six catégories-là sont les catégories sur lesquelles nous cherchons à avoir les innovations et les bonnes pratiques qu'il y a pour les primaires. Effectivement. Et parlant de bonnes pratiques, on sait que vous avez toujours plaidé pour la participation citoyenne à l'élaboration des budgets. Alors, aujourd'hui, est-ce que les collectivités locales, les élus, en font une réalité au niveau de leur gestion ? Alors, du point de vue, quand on regarde le panorama, du point de vue quantitatif, on peut dire aujourd'hui que, en tout cas, le programme que nous venons de boucler, c'était un programme de trois ans, 125 collectivités territoriales, 126 collectivités territoriales, mettent en œuvre, de manière certaine, l'approche du budget participatif, participation et engagement citoyen dans les collectivités. Et ça, c'est ceux qui sont dans le programme que nous nous appuyons. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres organisations qui appuient des collectivités et qui mettent en œuvre. Donc, si on regarde globalement, je pense qu'on peut dire qu'une bonne partie des collectivités, aujourd'hui, épouse l'approche. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ceux aussi qui le font. Ils font l'approche de participation et d'engagement citoyen sans lui donner le label du budget participatif. On n'a pas, mais qui sont aussi des collectivités porteuses d'initiatives dans le domaine et qui font de bonnes choses, de bonnes actions. D'ailleurs, dans les soumissions qu'on a reçu, on a vu beaucoup de collectivités qui ne sont pas dans le programme qu'on a appuyé, mais qui font de très belles choses dans le domaine et qui ont été aussi nominés pour venir partager ce qu'ils ont et que nous allons écouter et ensuite primer le cas échéant pour qu'ils puissent recevoir le prix. Et revenant sur votre structure, Nda Ecopo, on sait que présentement, vous êtes en train de dérouler un programme qui, si je ne me trompe, s'étale entre 2017 jusqu'en 2021 ou 2022. Alors, cela vient après celui d'élaboré et déroulé entre 2012 et 2016. Qu'est-ce que vous retenez de ces différents plans ? Quels sont les objectifs qui sont recherchés également pour une meilleure gestion ? Alors, le premier programme qui était le programme de participation et d'engagement citoyen dans la gestion publique, communé appelé projet budget participatif. Mais c'est ce qui est recherché, c'est la participation et l'engagement citoyen dans la gestion publique locale. Donc, ce premier programme visait à initier les autorités locales mais aussi les citoyens pour qu'ils puissent dire que la gestion locale nous concerne aussi. Ils peuvent participer, identifier ce dont ils ont besoin, les besoins essentiels qu'ils ont et que ces besoins soient pris en compte et inscrits dans les budgets locaux pour être pris en charge. Vous vous souvenez que la prise en charge de la demande sociale a été récurrente depuis plusieurs années, et maintenant, la demande sociale intervient de manière régulière. Et donc, notre enjeu en initiant ce premier programme budget participatif, c'était un peu ça. Faire participer les populations dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des politiques publiques. Le deuxième programme est presque une continuité du premier. Le deuxième programme, c'est le programme gouvernance locale pour le développement qui est circonscrit aujourd'hui dans quatre régions, les régions de Tamba, Kyrdougou, Séjou et Kolda et qui va cibler trois aspects essentiels. Le premier, c'est comment améliorer la mobilisation des ressources. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la faiblesse des ressources qui sont transférées au niveau des collectivités territoriales, les maires doivent mettre en plan des initiatives pour mobiliser les ressources locales. Ce qu'on appelle c'est le moyen innovant de recherche de financement. Exactement. Et donc là, nous avons travaillé avec une cinquantaine de collectivités territoriales pour travailler sur les financements innovants. Ces financements innovants peuvent s'inscrire dans les ressources propres des collectivités, notamment tout ce qui est lié aux impôts locaux mais aux taxes aussi dans les collectivités. Comment en avoir une idée ? Comment en identifier l'assiette ? Et comment mobiliser de manière effective ces recettes-là ? Deuxième palier pour la mobilisation des ressources, c'est regarder aussi les autres mécanismes de financement qui existent mais qui ne sont pas encore bien exploités. Je parle de la coopération décentralisée, je parle de l'intercommunalité, je parle du partenariat public-privé qui permet aussi d'impliquer le secteur privé dans le financement du développement local. et je parle aussi de la coopération décentralisée entre collectivités territoriales sénégalaises et collectivités territoriales d'ailleurs, que ce soit d'Europe ou d'autres continents, mais aussi la participation de la diaspora qui aujourd'hui, on l'oublie, mais si vous allez le long de la région du fleuve, si vous allez le long du fleuve, une bonne partie des équipements qui ont été réalisés, c'est la diaspora qui l'a fait. Donc comment mieux organiser cette intervention de la diaspora et l'inscrire dans une perspective du financement du développement local, c'est sur ça que nous travaillons dans le cadre de ce programme. Le deuxième palier, c'est le renforcement des capacités des autorités locales. Vous savez que notre décentralisation marche, mais une des grosses faiblesses que nous avons, c'est que les collectivités n'ont presque pas de ressources humaines pour fonctionner. Vous allez dans une commune, le niveau le plus élevé, c'est peut-être le maire, et ensuite, vous avez le secrétaire municipal. Dans un contexte comme ça, il est clair que la décentralisation va encore souffrir si, notamment, nous, la bataille que nous avons, la fonction publique locale n'est pas mise en place et que des ressources humaines puissent être affectées au niveau des collectivités pour mettre en œuvre les politiques locales qui sont identifiées. Donc, dans le cadre de ce programme, GOLD, nous avons une bonne partie de l'intervention qui est orientée vers le renforcement des capacités des acteurs locaux, des acteurs territoriaux, notamment les élus, les agents municipaux, mais aussi les organisations de la société civile qui jouent un rôle important dans le financement du développement local, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Et dans ce cadre, on a aussi une bonne partie de l'intervention qui est orientée avec les universités pour amener les universités à s'intéresser au-delà des étudiants, à s'intéresser aux acteurs locaux, aux acteurs territoriaux pour avoir des mécanismes qui permettent de les former et de les habiliter pour qu'ils puissent faire le travail. Dans ce cadre, on a lancé au mois de juillet la plateforme de formation à distance e-learning pour les acteurs territoriaux autour des thématiques notamment sur l'état civil, sur plusieurs aspects, les droits humains, la citoyenneté, sur plusieurs aspects. Les formations sont en cours aujourd'hui et ciblent les élus, les agents municipaux mais aussi les organisations de la société civile. Alors, abordons l'aspect décentralisation, nous y sommes presque. Alors, aujourd'hui, c'est ce nouveau qui va apporter au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, quel regard portez-vous au niveau de l'acte 3 de la décentralisation parce qu'on entend aujourd'hui certains maires dire que c'est plus de transfert de problèmes que de compétences ? Ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui avec notre acte 3. Il avait été, ça a été une bonne vision de dire qu'il faut passer à une troisième phase de notre processus de décentralisation après les deux premières phases. Mais à l'arrivée, je devrais dire que toutes les ambitions qu'on nourrissait autour de la décentralisation ne sont pas encore atteints. Notamment tout le volet financier dont vous parlez où les maires sont confrontés à des difficultés énormes parce que placés dans une situation où ils ne peuvent presque rien faire entre une demande sociale très forte et une faiblesse des ressources extraordinaire. Donc, dans ce contexte, les maires sont placés dans une situation intenable et nous lançons un appel à l'État pour améliorer le transfert. L'Union africaine avait suggéré que les États africains puissent transférer jusqu'à 15% des ressources publiques vers les collectivités territoriales pour prendre en charge ce que vous appelez les problèmes qui leur sont transférés, un ensemble de compétences. Aujourd'hui, quand on regarde le panorama en Afrique, dans plusieurs pays, on n'a pas encore atteint 5 à 10%. Au Sénégal, je pense qu'on est aux alentours de 5,5% ou 7%. C'est encore très faible. Il faut faire un saut qualitatif. Il faut que les ressources, ce que j'appelle la décentralisation financière, soient une réalité si nous souhaitons que notre décentralisation avance. On ne peut pas dire décentralisation en pensant uniquement à la décentralisation géographique, territoriale et politique et en laissant de côté ce qui permet d'opérationnaliser la décentralisation, notamment les ressources financières. Il faut faire une avancée là-dessus. Dans l'acte 3, la deuxième étape devait porter sur ça. Comment améliorer les ressources de transfert ? Comment passer de là où on est aujourd'hui à un meilleur transfert des ressources vers les collectivités territoriales ? Je dois dire qu'en adoptant, bon, en changeant l'appellation fonds d'équipement des collectivités locales vers le fonds d'équipement des collectivités territoriales, ça donne une perspective, mais il faut que cette perspective soit opérationnalisée, notamment en mettant en place des véhicules financiers qui permettent un réel transfert des ressources financières de l'état vers les collectivités territoriales. Autrement, notre décentralisation restera jusqu'à un mythe où les gens vont en parler, mais du point de vue opérationnel, ça ne donnera pas les résultats qu'on attend. Alors, on termine avec cette dernière question. Un maître, il propose une commune, un milliard. Vous êtes pour ? Alors, quand on dit une commune, un milliard, c'est un peu ce que le budget participatif dit. C'est vraiment une des orientations du budget qui dit qu'il faut que les maires proposent des ressources pour prendre en charge les besoins des peuplantes, pas le fonctionnement. Puisque une commune, un milliard, il ne faut pas que ce milliard aille vers le financement des salaires, du fonctionnement, etc., mais vers l'investissement. Si ce milliard va vers l'investissement des communautés, nous applaudissons puisque c'est exactement ce que nous cherchons, réorienter l'essentiel des ressources vers l'investissement et la prise en charge des besoins des communautés. Et ces besoins, ils sont nombreux. C'est dans le domaine de l'éducation, c'est dans la santé, c'est la mobilité, etc. Donc, il y a un ensemble de besoins qu'on appelle demande sociale. Et cette demande sociale doit être prise en charge dans le cadre des budgets. dont le slogan « Une commune, un milliard », si ce milliard est orienté vers la prise en charge des besoins sociaux, notamment le budget d'investissement, nous applaudissons et c'est peut-être dans ce sens qu'il faut aller en réorientant une bonne partie des ressources vers la prise en charge des besoins sociaux des communautés et des populations qui sont dans ces villes-là. Monsieur le comité, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur exécutif de NDA, Écopop. Nous avons parlé d'entre autres sujets de la deuxième édition du prix de l'excellence du marché local qui est en plein préparatif. N'idée de la dette ? Alors, les conférences d'apprentissage se tiendront les 21 et 22 novembre au Grand Théâtre de Dakar. Et à l'issue de ces conférences d'apprentissage, nous allons sélectionner les 18 meilleures de chaque catégorie pour les collectivités territoriales, les 3 meilleurs journalistes et les 2 meilleurs chercheurs qui recevront les trophées le 19 décembre au Grand Théâtre. Et nous espérons qu'à cette occasion, les chefs d'État et les ministres seront mobilisés pour remettre les trophées de même que les partenaires de développement qui accompagnent cette initiative. Merci. Merci à lui. Merci également à vous qui nous suivez dans ce nouveau numéro en ligne. Merci également à tous ces techniciens qui m'ont aidé à préparer à vous présenter cette émission. Un grand merci également à Sherndong qui a coordonné de bout en bout ce nouveau numéro en ligne qui vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. D'ici là, comme l'habitude de le dire, l'information continue sur la référence Dakar Actu. Merci.